Le monde m'apparaît comme des frémissements à la surface de l'être. Au-dessous du monde, des perceptions sensorielles et de l'activité mentale, il y a l'immensité de l'être. Écartes-les. Qui est Constance Robin ? Ça veut dire qu'on est tellement grand. L'être prend tellement de place dans le monde. C'est l'âme. On parle de l'âme, là. On parle de l'âme. L'âme, elle est énorme. Elle est au-dessus de tout. Et au-dessous de tout, en même temps. Elle est partout. Elle est tout le temps là. La spiritualité est tout le temps là, partout, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on est. On est tous reliés, on est vraiment reliés tous à la nature. Et c'est ce qu'il dit par là. On est des frémissements à la surface de l'être. L'être, c'est la présence. C'est le dieu universel. C'est la présence universelle. C'est l'identité universelle de l'homme. Que ce soit de l'homme, de l'animal, du végétal, etc. On est tous reliés. Et donc, on fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est l'être dont il parle des cartes tolées. Paul Éluard Parfums éclos d'une couvée d'aurore Qui gît toujours sur la paille des astres Comme le jour dépend de l'innocence Le monde entier dépend de tes yeux purs Et tout mon sang coule dans leur regard En fait, j'ai l'impression qui, justement Qui met en mots Ce que je décide, en fait C'est même ça Tu vois, je ressens énormément ce poème Le sang coule dans leur regard Ouais, c'est ça La vie coule dans nos regards L'émotion est par leur regard C'est hyper important pour moi Dans la peinture que je fais L'émotion est dans le regard Que je donne à mes personnages L'émotion qu'on va avoir nous En les regardant Ça passe donc par les yeux Et que ce soit nous l'observateur Ou mon personnage imaginaire Qui est Constance Robin ? Il ferma les yeux Et il pria dans les silences de son âme La voix ne peut emporter la langue Et les lèvres Qui lui ont donné des ailes Elle doit partir seule À la recherche de l'éther Et sera-t-il dit Que le soir de ma vie Était en vérité son aurore ? Ralil Gibran, il parle souvent Du fait que la mort est au cœur de la vie Et je suis bien d'accord avec lui Et je pense qu'on a autant le droit De parler de la mort que de la vie Et que c'est pas... C'est aussi beau Enfin moi j'en parle en tout cas Dans mes peintures En dessinant Ouais, tout à fait Une façon d'exorciser aussi C'est l'idée qu'on a en Europe En Occident De cette peur de la mort Qui est pas bonne pour nous Tout simplement Qui nous fait mal vivre notre vie La lumière C'est quelque chose d'incroyable C'est ce qui fait tout notre monde Et puis On parle de lumière Quand on parle d'âme Aussi évidemment Qu'on est des êtres lumineux Qu'on est des anges Des êtres de lumière Je crois aux anges évidemment À la vie après la mort Et je pense que mes personnages Pour moi c'est des anges C'est ce qu'on sera après Dans les terres Etc Parfois on me dit T'es pessimiste Tu peins en noir Ta peinture elle est noire Etc Pas du tout C'est pas noir Dans le sens noir occidental De la chose C'est du noir qui est pur C'est la couleur noire magnifique C'est pas du tout Une couleur qui est pessimiste Pour moi absolument pas Je pense que justement Ça ramène à notre intériorité Le noir aide à ça Comme nos rêves en noir et blanc Je pense que c'est Justement ça amène à l'inconscient À l'inconscient collectif À notre être universel Et je pense que Ouais le noir amène à ça Et le blanc aussi C'est des couleurs vraiment particulières Que la couleur Pas forcément S'il y a des couleurs qui sont jolies Qui sont belles Etc Mais ça devient déjà Beaucoup plus décoratif Finalement la couleur Ouais je vis avec eux Moi c'est Je pense que Ils Ils arrivent dans mon atelier Comme ça Sur ma feuille Et je pense qu'ils sont Ce que je dis souvent C'est des êtres Pleins de Pleins de lumière Pleins d'intensité Et qui sont En même temps denses Et légers Et qui sont là Et qui sont bien présents Ouais je pense qu'ils vivent À travers moi Et je pense Je pense qu'ils vivent Ouais Il faut que l'instinct Soit mis en avant Il faut que notre côté animal Soit mis en avant Qu'on soit pas trop humain Qu'on soit pas trop terrien Et qu'on soit aussi Dans les terres Qui est Constance Robin ? La peinture est un art Et l'art dans son ensemble N'est pas une vaine création D'objet qui se perd dans le vide Mais une puissance Qui a un but Et doit servir à l'évolution Et à l'affinement de l'âme humaine Au mouvement du triangle Il est le langage Qui parle à l'âme Dans la forme qui lui est propre De choses qui sont le pain quotidien De l'âme Et qu'elle ne peut recevoir Que sous cette forme Est beau Ce qui procède D'une nécessité intérieure de l'âme Est beau Ce qui est beau intérieurement Je suis très ambitieuse Je pense dans ma peinture Parce que je veux représenter Ce qui n'est pas représentable Je pense dans ma peinture Je pense dans ma peinture Ce qui estóc Je pense dans ma peinture